Je vais vous parler un peu sur le coup de la colère parce que j'ai mal. Parce que j'ai mal. Voilà, c'est pour ça. Parce que, en fait, quand ça touche... En fait, vous ne pouvez même pas comprendre ce que je ne vous ai même pas dit. C'est pour ça que vous ne pouvez même pas comprendre ce que je vous raconte parce que vous comprendrez. Vous comprendrez quand vous saurez pourquoi j'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur à ce point. En fait, quand ça touche... Je vous ai dit la dernière fois, quand ça ne touche pas ton mari, oui, ça touche mon mari. Quand ça touche des trucs que je ne peux même pas vous dire, bien sûr que ça me fait mal au cœur. Bien sûr que je me sens parce que je n'aurais jamais imaginé ça. Maintenant, comme je vous ai dit, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Ça y est, j'ai pleuré il y a deux jours. J'ai encaissé, j'ai dit que je tournerais la page. Maintenant, aujourd'hui, ça a parlé. Voilà, je dis ce que je pense. Maintenant, stop. Je ne veux même pas remuer le couteau sous la plaie. Mettre les audios, mettre les trucs comme ça, je ne mettrai rien. Maintenant, les personnes concernées se sont excusées. Je ne pardonnerai pas. Voilà, je vous ai toujours dit. Ayez un bon cœur. Pardonnez, pardonnez, etc. Dieu vous le rendra. Ça, je ne pardonne pas. Voilà, c'est tout. Je ne pardonne pas parce que je n'arrive pas pour l'instant. Peut-être que je pardonnerai dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais là, pour l'instant, je ne pardonne pas parce que j'ai mal. C'est tout. Maintenant, ça y est, fin du truc. Je m'en tape. Maintenant, tout a été dit. Maintenant, je sais tout. Je suis clairvoyante. Tant mieux que ça s'est passé. Maintenant, au moment où je me suis mariée, au moins, ça ne sera pas de problème. Dans mon couple, dans ma vie de famille. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas, tu peux, tu peux. Tiens, je ne sais pas. Un petit peu. Tu peux.